Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on ouvre la vidéo des séances commentées pour une fois en face caméra parce que je voulais commencer par vous annoncer une très très bonne nouvelle comme vous le savez pour la plupart d'entre vous je suis une formation d'éducateur équin et comportementaliste avec Catherine Sen je vous ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous en parle un petit peu je vous remets d'ailleurs la dernière vidéo en lien ici et donc voilà la très très bonne nouvelle c'est que je suis arrivée aux trois quarts de cette formation j'ai fait le module 1 et le module 2 qui se sont terminés avec succès grâce à Caresse qui a vraiment été géniale tout au long de cette formation j'ai pu faire tous les exercices avec elle elle a adoré d'ailleurs, elle s'est vraiment bien prêtée au jeu on a découvert toutes les deux des nouveaux exercices ensemble et c'était vraiment super chouette du coup au bout de ces deux modules j'ai pu obtenir le certificat d'éducateur équin donc me voilà enfin officiellement éducateur équin ça c'est la réussite du jour donc voilà je suis vraiment super contente et maintenant on va se lancer dans le dernier module le module 3 qui va nous donner accès au titre de comportementaliste équin ça va être un module un petit peu plus complexe avec des exercices un petit peu plus à distance donc ça je pense que je vous les partagerai au fil de mes vidéos encore une fois il y aura également pas mal de théories et surtout cette fois je vais devoir faire un mémoire et donc ça de nouveau je pense que je vous amènerai avec moi dans cette aventure je vais devoir choisir un cheval avec une problématique donc il n'est pas un de mes chevaux je pense pas non plus un des chevaux des propriétaires auxquels je me cours je vais devoir repartir complètement sur autre chose et donc avec ce mémoire je vais devoir suivre un petit peu le travail que je fais avec ce cheval et son propriétaire et d'avoir un petit peu jusqu'où j'arrive dans la résolution de sa problématique et donc ça ça va être super intéressant et comme je vous dis je pense que je vous emmènerai avec moi dans cette aventure tant qu'on vient un petit point au niveau de la construction de notre écurie et de notre maison il n'y a pas énormément de choses qui ont avancé là pendant l'hiver c'était un petit peu à l'arrêt on a rentré quand même le permis de bâtir un petit peu avant les fêtes on a eu déjà l'aval du collège communal pour toute la partie écurie, piste, maison, tout est bon on attend encore l'avis du fonctionnaire délégué et une fois qu'on aura ça on pourra lancer la construction on a déjà fait tout ce qui est études de sol, études d'ingénieur, études PEB tout ça a été lancé donc voilà dès qu'on a le permis de bâtir on pourra assez vite commencer les constructions donc voilà ça s'annonce assez bien et une fois que les constructions commencent il y en a à peu près pour 9 mois pour la maison et puis après une fois que la maison sera construite on va commencer l'écurie là je pense que ça ira beaucoup plus vite et puis après il y aura les chemins à aménager, le terrain de crosse à finaliser après c'est plein de petites choses qui vont se mettre bout à bout mais donc voilà on avance bien et donc quand j'aurai fini ma formation, quand l'écurie sera construite là il y aura énormément de choses qui vont sortir à ce moment là on va vous présenter mon activité vraiment officiellement je pense qu'il y aura un site internet il y aura énormément de choses qui vont sortir parce que voilà comme vous le savez je donne des cours déjà un petit peu pour le moment mais voilà je ne fais pas vraiment de pub par rapport à ça j'attends vraiment d'être installée pour pouvoir vraiment lancer mon activité il y aura des choses vraiment très très spécifiques par rapport à mes installations il y aura probablement des journées portes ouvertes pour découvrir certains types d'obstacles etc enfin bref je ne vous en dis pas plus pour le moment mais en tout cas tenez vous prêts quand ça va sortir il y aura pas mal de nouveautés sur cette chaîne bon maintenant je vous laisse avec nos vidéos des séances à tout à l'heure donc là on commence avec un petit exercice avec le voile pour caresse donc pour l'habituer vraiment au contact avec un voile beaucoup plus descendant donc vous savez elle a déjà passé sous des voiles mais pas qu'il lui cache complètement la vue donc là pour l'habituer petit à petit on a fait un petit exercice d'avancer et de reculer sous le voile donc ça lui permettait de ne pas se saisir par le contact du voile de penser à autre chose donc de penser à ce qu'elle devait faire d'avancer et puis de reculer comme ça de ne pas se focaliser sur le voile donc on a commencé évidemment par étapes donc au début je la faisais reculer simplement avant le voile après une fois qu'elle avait atteint le voile et puis après petit à petit je lui demandais de s'arrêter dans le voile et de reculer ça permet aussi en fait d'éviter à ce qu'elle court dès qu'elle sent que le voile la touche par contre ce qu'il faut faire attention dans cet exercice là c'est que ça ne devient pas un réflexe de reculer dès qu'elle sent le contact du voile donc du coup dès que je sentais qu'il y avait une petite tension ou qu'elle avait envie de reculer d'elle-même avant que je le demande je lui demandais du coup de temps en temps de passer complètement sous le voile et quand elle me proposait comme ça à en reculer avant que moi je le demande je lui demandais de réavancer un petit peu et puis un arrêt propre, stabilisé et puis seulement de reculer comme ça, ça ne devenait pas une fuite et puis de nouveau ça pousse votre cheval à réfléchir et pas à juste faire sur de l'anticipation parce que du coup une fois je lui demande de passer une fois je lui demande de s'arrêter, de reculer donc voilà, ça a la force à réfléchir, à se poser et à ne pas précipiter dans le mouvement et voilà avec ce genre d'exercice comme avec la plupart des exercices d'ailleurs ce qui est bien c'est qu'on peut complexifier en s'éloignant de plus en plus du cheval donc là on voit à la fin je suis un peu plus loin d'elle et donc voilà à chaque fois on peut compliquer chaque exercice en rajoutant de la distance avec le cheval on s'est amusé aussi lors de cette séance à venir toucher des objets donc vous savez que je lui avais déjà appris à toucher des objets avec le nez et là je me suis dit, pourquoi pas lui demander de toucher des objets avec le sabot donc là on s'est entraîné avec des petites plaques au sol c'était assez amusant et ensuite dans cette séance on a aussi fait quelques cercles en liberté et cette fois je lui ai demandé des cercles très très proches de moi donc en fait c'est plus une sorte de jeu du cercle vraiment où elle tourne très serrée autour de moi donc c'est pas les grands cercles très éloignés comme je fais en liberté au savoir-être là c'est vraiment quelque chose de plus serré donc c'est quelque chose que je lui avais appris au geste il y a très 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 longtemps au tout début en fait et donc là j'ai repris ces gestes là mais j'ai rajouté la voix en lui disant tourne et donc je vois que ça a eu pas mal d'impact franchement elle aimait beaucoup elle a vraiment tourné avec beaucoup de fluidité je pense que je vais procéder comme avec tous les exercices que je vous montre ces derniers temps petit à petit pouvoir supprimer les gestes garder que la voix et puis pourquoi pas faire cet exercice uniquement au savoir-être c'est comme quand je travaille mes grands cercles larges aux trois allures sur la piste avec elle et dans tous ces exercices en fait c'est très important de savoir s'arrêter à temps pourquoi ? parce que ce que je vous ai toujours dit c'est que ce qui est essentiel en fait c'est d'apprendre au cheval qu'il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre et donc ça, ça lui apprend à nous dire non doucement par le fait qu'on l'écoute en fait et donc si le cheval se sent écouté il sait du coup qu'il peut dire des choses avec de tout petits signes et donc pour rendre ce cheval fin il faut nous aussi en fait être fin et sentir le moment où il y a un peu de tension le moment où il y a un début de déconnexion où le cheval en a marre où le cheval commence à regarder un petit peu ailleurs et donc voilà, pour pouvoir arrêter en fait ces demandes avant qu'il y ait ceci ou dès qu'il y a le moindre petit signe comme ça le cheval sait qu'il est écouté et que donc il n'a pas besoin de nous envoyer les pieds et de faire de grands mouvements d'agacement pour se faire comprendre et c'est aussi pour ça en fait ça rejoint toujours ce que je vous dis ça rejoint tout ce que je vous dis quand je commence avec un cheval que je ne connais pas qui a une problématique à aborder j'aime bien commencer tous les chevaux en liberté pour pouvoir ainsi leur montrer que j'écoute leur nom comme je vous dis toujours ça permet d'ouvrir la communication et le cheval en plus quand il est comme ça à distance dans un espace assez grand pas dans un long, mais dans un espace assez grand il ne se sent pas coincé et donc il a du coup tendance à dire non d'une façon beaucoup plus subtile que s'il est comme ça coincé entre la personne et la longe et si justement ça arrive parfois des chevaux qui sont quand même très très agressifs même comme ça en liberté et bien ça montre justement que la communication est vraiment très très abîmée chez eux et donc voilà ça montre un petit peu ce qui est à travailler aussi ça permet vraiment de voir où en est la communication parce que c'est ça la beste Sous-titrage ST' 501 ... 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